La renaissance du marathon sème la discorde. Le choix par la ville de Lyon et les organisateurs de courir non pas le 25 avril ni le 19 septembre, mais bien le 3 octobre 2010 est à l'origine du malaise. Le comité d'athlétisme du Rhône s'estime méprisé et même écarté de cette décision. En plus, cette date ne leur convient pas du tout puisqu'elle entre en concurrence avec d'autres compétitions au calendrier. Ce comité menace donc de donner un avis défavorable à la préfecture. Et comme un malheur n'arrive jamais seul, la commission nationale retire le label officiel du semi-marathon et du 10 km, pressenti pour se disputer ce même 3 octobre. Autant dire qu'à la ville de Lyon et chez les organisateurs, ces décisions sont très mal vécues. Les instances départementales de l'athlétisme s'en prennent à la ville de Lyon et quelque part aux coureurs. Donc je ne vais pas en rester là. Je vais solliciter dès ce jour un entretien avec le président de la Fédération française d'athlétisme, M. Amselem, qui il y a deux ans à Lyon s'était réjoui de l'organisation notamment du semi-marathon et du championnat de France. Et puis je veux confirmer à tous les coureurs que le 3 octobre, la belle course que nous sommes en train d'organiser aura lieu et elle satisfera tous les amateurs de la course à pied. Du côté de Lyon athlétisme, l'organisateur historique du marathon, c'est la désagréable surprise d'apprendre dans la presse que la course est menacée de ne pas être officielle ni qualificative au championnat de France. On reconnaît qu'il y a une sorte de divorce qui est en train de s'opérer avec les instances que je regrette parce que je les ai toujours défendues. Et je dirais aujourd'hui qui veut la peau du marathon, qui veut la peau de l'athlétisme et qui veut la peau de Lyon athlétisme. La solution pour sortir du conflit et sauver la course est peut-être entre les mains du comité de pilotage du marathon. Il est animé par la mairie de Lyon. Il va alors falloir faire changer d'avis Jean Forest, le président du comité d'athlétisme du Rhône, puisqu'il ne veut pas valider la date du 3 octobre pour le marathon.